Aujourd'hui notre invitée c'est Esmée, c'est une jeune femme de 22 ans qui a une histoire exceptionnelle. Alors Esmée tu as 22 ans donc comme je l'ai dit et depuis que tu as 7 ans tu es atteinte du syndrome Gilles de la Tourette. Alors il y a énormément de difficultés et malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées, aujourd'hui tu vis ton rêve puisque tu chantes et c'est vrai que ton histoire est incroyable puisque la chanson t'a permis de te guérir en fait. Quand tu chantes, vraiment tu es une autre personne c'est ça ? Oui, quand je chante, Gilou part. Je l'ai appelé Gilou, on est devenu intime du coup il s'appelle Gilou. Et quand je chante ça disparaît. Du coup quand j'ai eu le syndrome de la Tourette à mes 7 ans, je me suis mise à chanter et j'ai découvert que ça partait quand je me mettais à chanter. Donc au début ça a été un moyen, je m'enfermais pendant 2 heures dans ma chambre quand j'avais trop de douleur au niveau du corps. Puis je chantais pendant 2 heures pour aller mieux et je me suis raccrochée à ça et ça m'a sauvé la vie. C'est incroyable. Alors tu as participé à The Voice et depuis tout le monde ne parle que de toi. C'est un truc de fou. Je suis très heureux de t'avoir avec nous ce soir en émission. Alors c'est quoi exactement le syndrome Gilles de la Tourette ? On va demander à Gilles de la Verdez. C'est un syndrome neurologique qui crée notamment des tics autour du visage. Et là où Esmé est extraordinaire, c'est que vous l'avez dit, quand elle a eu 7 ans, elle a ce syndrome et qu'elle a été harcelée à l'école et y compris humiliée par les professeurs. Vous allez nous raconter parce que les élèves c'est inacceptable mais les professeurs c'est absolument incroyable. C'est passé quoi ? Alors je tiens juste à préciser, je me suis fait beaucoup malmenée par certains des professeurs mais ce n'est pas tout le corps enseignant. Bien sûr. J'ai encore des professeurs qui prennent des nouvelles. Il y en a beaucoup qui ont été présents pour moi et qui m'ont aidée. Donc voilà, je ne vais pas faire une généralité de tout ça. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont très bienveillants. Après oui, il y en a eu d'autres qui m'ont malmenée et qui ont été horribles avec moi. et je n'ai pas d'ailleurs trop compris pourquoi. En fait, ça se matérialisait par quoi, par comportement ? Ils disaient quoi ? Ils vous faisaient quoi ? J'ai eu des sales trucs. J'ai eu des sales trucs. Il y avait une de mes profs qui ne pouvait pas me supporter. Elle me traitait de folle, elle m'humiliait devant toute la classe. Elle me disait d'arrêter, elle me demandait d'arrêter. Je lui demandais d'arrêter à son tour de me malmener parce que c'était déjà assez dur pour moi de gérer. Si en plus les profs s'y mettaient, ce n'était pas cool. Et elle me disait tout le temps, ce qui est dur pour moi, c'est de t'avoir dans mes cours. La directrice, j'avais été voir la directrice parce que ça commençait à me peser. Elle m'avait dit, c'est de ta faute, tu n'as qu'à te faire soigner. Sauf que ce n'est pas une maladie qui se soigne en fait. Et la fois de trop, je pense que ça a été... Vous savez, il y a un médecin de l'école qui vous suit tout au long de votre scolarité. Et moi, elle était venue me voir en me disant, tu es un gène pour tout le monde. Comment tu fais pour t'aimer ? Il faut que tu ailles te faire soigner. Tu gènes tout le monde. Les profs, ils n'en peuvent plus de toi, les élèves non plus. Et là, ils ont forcé mes parents à m'emmener voir un spécialiste. Alors que ça ne se soigne pas en fait. Du coup, suite à ça, j'ai été voir un neurologue qui m'a prescrit des médicaments qui étaient très très forts. Il m'avait mis en garde des effets, mais je n'en pouvais plus moi aussi. Donc j'ai décidé de les prendre. Et là, ça a été la descente aux enfers pour moi. Justement, tu as pris des médicaments pour le syndrome. Et aussi, je sais que ça a été la descente aux enfers à un moment. Tu as été en dépression au total. Tu as fait plusieurs tentatives de suicide ? Oui. J'en ai fait deux. Pourquoi ? J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En fait, il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit... Je ne trouvais plus de solution pour aller mieux. Et je me suis dit, OK, c'est la fin de ma vie. La seule solution qui reste, c'est d'essayer de me tuer. Donc j'ai essayé deux fois. Et grâce à Dieu, je suis encore en vie. Et je suis très contente d'être là. Mais j'ai décidé d'aller mieux. Du jour au lendemain, j'ai arrêté tous les médicaments d'une part. Et mon papa, il m'a dit, arrête de tapitoyer sur ton sort et bats-toi. Alors, je sais que ça peut être dur pour certains. Mais grâce à ces mots, ça m'a permis de me dire, OK, je vais me battre. C'est là que c'est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Dans la chanson, tu t'es dit, mon échappatoire, c'est chanter. J'ai toujours chanté, en fait. À partir de mes 7 ans, je ne me suis jamais arrêtée de chanter. Et c'était vraiment la seule chose qui me permettait de me raccrocher à la vie et aller mieux, à soulager mes douleurs que j'avais dans le corps et aussi celle que j'avais dans le cœur. Et je n'ai jamais arrêté de chanter. Mais je n'avais pas confiance en moi. Je me faisais harceler, c'était dur. Donc pour moi, j'allais toujours chanter dans ma chambre. Donc il y a un moment où la douleur était encore plus forte et la musique ne suffisait plus. Mais les médicaments aussi m'ont rendue très... J'étais un zombie. J'avais des antidépresseurs, anti-anxiolytiques, etc. Et pour ma part, je sais que ça aide beaucoup de gens. Mais pour ma part, ça ne m'a pas aidée. Ça m'a mis encore plus dans le dame qu'autre chose. Et puis un jour, j'ai décidé de vivre pour de vrai, d'aller mieux et de ne plus écouter les gens, peu importe ce que les gens pouvaient penser de moi. En fait, j'ai décidé que ça n'allait plus m'atteindre et que j'en avais absolument rien à faire. Je me suis remise devant mon miroir et j'ai dit « Ok, Gilou, il va falloir qu'on s'accepte tous les deux, qu'on trouvera un moyen de s'entendre parce que sinon, on va mourir tous les deux et ce n'est pas le but. » Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de m'aimer, de m'accepter et de vivre avec Gilou. Et dès que vous portez, Gilou s'en va. Oui, il va faire une sieste. Il dit « Allez, ciao ! » J'aimerais bien quand je chante que Gilles Verdes s'en va. Malheureusement, je comprends. On va voir le clip, ça s'appelle « Soif d'amour ». On regarde tout de suite un extrait et on est très heureux que tu sois avec nous. Je suis très heureuse aussi d'être là. Un petit truc après, est-ce que tu peux nous la faire un peu en acapouera ? En acapouera. En aquapéla. En acapouera, après, si tu peux. Avec le micro de Jean-Michel, si tu peux arrêter de... Merci. D'abord, on va voir le clip. En tout cas, ça vous va très bien, cette voiture un peu plaquée comme ça. Ah non, c'est vrai. Vous êtes beaux quand vous sortez de la piscine. Je vais faire installer une piscine ici. Je vais vous revoir une règle. C'est parti. Et dans la nuit, nos mots résonnent. C'est soif d'amour. Nos cœurs frissonnent. Et d'un amour fort. Et d'un amour fort. Jusqu'au dernier souffle. Encore et encore. Et dans la nuit, nos mots résonnent. J'ai soif d'amour. Nos cœurs frissonnent. Et du premier jour. Et du premier jour. Jusqu'au dernier souffle. Encore et encore. Jusqu'au dernier souffle. Encore et encore. C'est vrai que quand tu chantes, dès que tu chantes, c'est incroyable. Des fois, je passe des heures et des heures à chanter. Je suis heureux. Maintenant, comme jamais j'ai été heureuse avant. Je suis heureux pour toi, mon chéri. Merci. En plus, t'as Fred Paul qui est avec toi, là. C'est Tonton Fredo. Voilà, exactement. Alors, je suis tous ses conseils. À part quand tu te donnes un conseil de coiffure. Sinon, vraiment, tu peux y aller. C'est pas lui qui gère la coiffure. Très bien. C'est l'essentiel. C'est magnifique. Je suis très, très heureux pour toi. Merci. J'espère que tu vas faire une grande carrière et j'en suis sûr. Et tu reviendras nous voir. Comme vous voulez. Tu ne feras pas comme Yannick Amoura. Merci. Toujours un truc qui part. C'est la marque de fabrique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et tu reviendras quand tu veux. Voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.